Merci, M. le Président. Merci, honorable assesseur. Bonjour, M. Keira. Bonjour, M. Keira. Bonjour. Alors, M. Keira, vous dites ici tout à l'heure que vous, vous n'aviez pas quitté l'Abbé le 26 parce que vous étiez fatigué. C'est bien cela? Oui. C'est le 27 que vous avez quitté pour rentrer le même jour à Conakry. Tout à fait. Ça veut dire que le capitaine d'Addis a quitté le 27 et plutôt le 26, c'est bien cela? Oui, ils sont rentrés la nuit, je crois. La nuit du 26. Oui, oui, ils nous ont laissés là-bas. Donc, ça veut dire qu'il a dû avoir la journée du 27 à Conakry. C'est ce que ça suppose. Pourtant, lui, il a soutenu ici que c'est dans la nuit du 27 qu'il est rentré. Bon. Bon, on comprend. Je ne commente pas la décision. Non, non, je vous comprends. Je comprends. C'est juste une observation. Voilà, s'il vous plaît. Je parle moins de ça. Merci. Certainement, il cache le fait qu'il y a eu, effectivement, une réunion le 27. Alors, est-ce que vous avez communiqué avec M. le directeur du stade, Petit Souris, après les événements ? Oui, je l'ai appelé pour lui dire l'instruction ferme, laisser tout en place et laisser les enquêteurs faire leur travail. Et tu te mets à la disposition des enquêteurs. C'est lui qui vous a appelé ou bien c'est vous qui l'avez appelé ? Non, il m'a appelé pour me dire « Ah, il y a eu ça, il y a eu ça ». Je l'ai dit « Donc, tu laisses tout intact et personne ne doit être dans la zone. » Je dis « Moi-même, je ne viendrai pas et laisser les enquêteurs faire leur travail. » En dehors de cela, en dehors de vos instructions, comme vous le dites, est-ce que vous avez parlé de quelque chose d'autre ? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez parlé du match envisagé ? Mais il savait déjà qu'il est un match parce qu'il est du cabinet du ministre des Sports. Et il est directeur du stade. Vous espériez tous à ce que ce match ait lieu à Conakry, n'est-ce pas ? Et lui et vous. Absolument. Mais vous-même, vous aurez accepté que le match ait lieu parce qu'on avait une place importante à négocier. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et c'est bien. On a priorisé les cas de décès, des trucs. Moi, je compatis à cela. Ce qui est normal. Donc, vous avez dû parler du match, entre autres, lors de votre échange ? Non, non, pas du tout. D'accord. Vous n'avez pas instruit autre chose ? Comment ? Vous n'avez pas instruit autre chose ? Rien d'autre. Rien d'autre. Vous êtes formel là-dessus ? Formel là-dessus. Alors, avec la permission du tribunal, je vais lire un passage de sa déposition, la déposition du directeur d'alors du stade. C'était devant les juges d'instruction, les mêmes juges d'instruction qui vous ont auditionné. Le lendemain, après avoir constaté les dégâts, j'ai saisi mon ministre, mon ministère plutôt, qui est celui de la jeunesse et des sports. Sur les instructions du ministre, un caméraman est venu procéder à des prises de vue. Est-ce que c'est vous qui avez instruit cela ? J'ai répondu à cette question, je suis formel là-dessus, non. Vous n'avez pas envoyé un caméraman ? Aucun caméraman. Est-ce que vous croyez au directeur du stade, au directeur d'alors ? Oui, je crois à faire. Sa priorité morale, comment vous le trouvez ? C'est quelqu'un qui s'est battu pour le pays et tout le monde le connaît. Voilà. A l'introduction... Aujourd'hui, il est malade. A l'introduction... Oui, aujourd'hui, mais sa déposition est d'il y a 10 ans. C'est ce que je vous dis. Alors, d'accord. Ce qu'il a dit, je me mets en porte-à-faux contre cette déclaration-là. Pourtant, pourtant... Il a déjà été question pour moi, d'envoyer un journaliste ou quoi. Non, non. D'accord. Pourtant, à l'entente de votre déposition ici, vous avez déclaré librement que c'est quelqu'un de crédible. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un que je respecte. Mais là, vous êtes en train de remettre en cause ce que vous aviez dit au départ. Non, non, non. Je ne remets pas en cause. Je dis bien que c'est quelqu'un que je respecte. Et qui est crédible. Et qui est crédible. Voilà. Et le fait de dire qu'un caméraman est venu, peut-être qu'il s'est fait tromper par quelqu'un. Mais moi, non. Je n'ai jamais dit à un caméraman d'aller là-bas. Non. Pourquoi alors ? Je serais venu moi-même. D'accord. Alors, est-ce que vous confirmez que vous ne vous êtes pas aussitôt rendu au stade parce que vous devriez être prudent en raison du fait que des inquièteurs étaient déjà saisis ? C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Ça, je suis d'accord avec vous pour cette prudence. Est-ce que, à un moment donné, vous avez... Est-ce que... Je vous laisse finir de boire, en fait. Alors, est-ce que, à un moment donné, vous avez pris contact avec ces agents ou ces officiers inquéteurs pour savoir est-ce qu'ils ont fini ? Est-ce que vous pouvez vous rendre au stade ? Non, cela ne relève pas de ma compétence. Moi, le souci principal pour moi... Chaque ministre a fait un travail. D'accord. Non, non, cela ne relève pas de votre compétence. Vous avez répondu. Alors, moi, je demande la question. Ce n'est pas pour leur demander des comptes. Non. La question, c'est quoi ? Est-ce que vous leur avez demandé si vous, vous pouvez maintenant aller au stade ? Puisque la logique, votre logique était que je reste d'abord. Je ne vais pas au stade parce qu'il y a des enquêteurs qui sont en train de faire leur travail. Pour éviter tout amalgame, moi, je reste tranquille, je n'y vais pas. Est-ce que vous, pour vous y rendre, que ce soit une semaine plus tard, que ce soit dix jours plus tard, est-ce que vous avez eu à communiquer avec des agents ou à demander s'ils ont fini leur travail afin que vous aussi, en votre qualité de ministre des sports, vous y partiez pour les besoins de votre service ? Non, j'avoue que non, parce que déjà, il y a des équipes qui travaillent dessus. Très bien, c'est bon déjà. Non, non, non. Très bien, c'est bon. Alors, vous n'avez donc pas respecté votre logique ? Ah si ? J'ai respecté ma logique parce que j'estime qu'en dix jours, les gens auraient fait leur travail. Il y avait une équipe locale nationale qui faisait leur travail. Non, ce n'est pas à vous d'estimer, justement. Ils sont en train de faire leur travail. Donc, alors, mais on comprend, vous avez estimé cela. Et vous vous êtes rendu une semaine ou dix jours plus tard. Dix jours. Les médias qui étaient présents, qui les avait appelés ? Qui leur a fait appel ? J'ai mon chargé de communication qui avait fait une liste de médias pour m'accompagner. Mais en tête, il y avait la RTG. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait s'y rendre avec ces médias, y compris la RTG ? Si vous m'avez suivi, que pour moi, et c'est une réalité, la presse représente un pouvoir. Donc, c'est le quatrième pouvoir, comme on le dit. Et ces médias, en reliant ce qui a été fait, auraient donné une image de ce qu'on dit du stade du 28 septembre et ce qui s'est passé. C'est tout. Dans quel but vous étiez parti au stade avec ces caméramans et ces journalistes ? Dans quel but ? Nous sommes allés, non seulement constater, l'objectif c'était de faire en sorte que, est-ce possible que le match se joue dans telle condition ? Et nous avons trouvé que c'était compliqué. Et Dieu faisant les choses, deux jours après, la FIFA et la CAF ont délocalisé le match. C'était tout. Est-ce que ce n'était pas pour aller vérifier, effectivement, si ce qui avait été instruit, avant que vous, vous ne veniez, avait été fait déjà ? Parce que... Je ne peux pas répondre à cette question. Je répète encore, le président, en m'introduisant, m'a dit ce que j'ai vu, ce que j'ai fait et ce que j'ai entendu. Peut-être que, puisqu'il avait été instruit de nettoyer le stade, puisqu'il avait été instruit de le faire, il fallait plus tard passer, vérifier. Et après, ce qui est là comme impact minime qu'on ne peut pas faire disparaître, justement, parce qu'on ne peut pas tout faire disparaître, que l'on s'apesantit sur ça en vue de demander à la CAF de confirmer la tenue du match. Non, non, non. Je ne confirme pas cela. Ce n'est pas ça. Donc, au dixième jour des événements, vous attendiez encore à ce que la CAF vous autorise à organiser ce match à domicile ? Oui, évidemment. Ça, je le dis avec conviction. M. Keira, est-ce que votre morale peut accepter ça dans un stade où il y a eu carnage à seulement 10 jours ? Oui, mais il n'y a que... Moi, je suis ministre aussi des sports. Il faut que j'aille faire un état de lieu. Même si j'ai ça en tête. Mais lorsque je suis allé, j'ai vu les réalités. Moi-même, j'étais choqué. Je ne suis pas un homme de clan ou de... Je ne suis pas ce genre de personne. Non, non, non. J'ai été choqué lorsque je suis venu. J'ai vu les réalités. Et ça, c'était à combien de... Et ça s'est confirmé lorsque l'on a délocalisé le match. Ce n'était pas possible. Et votre visite était à combien de jours du match ? C'était à 10 ou 11 jours. Parce que le match, c'était le 11 octobre. Est-ce que vous pensiez, vous pensez que vous pouviez faire à l'époque quelque chose pour que le match ait lieu ? Non, non, non. Sincèrement, non. Avant même d'y aller, est-ce que vous pensiez cela ? Ah non, je suis allé voir. Je ne peux pas décider de quelque chose sans aller sur le terrain, voir de visu ce qui s'est passé. Mais monsieur le directeur a dû vous faire des comptes rendus. Vous avez laissé un caméraman le suivre. Certainement, vous avez dû voir les images. Je n'ai jamais autorisé un caméraman de partir. Je vous l'ai dit. Maître, s'il m'a posé la même question, j'ai dit non. Si je le fais, je le dis. D'accord. Est-ce qu'il y avait un rapport à faire et à déposer au niveau de la CAF ? Non, le ministère n'est pas en contact avec la CAF. Mais c'est la CAF qui devait valider ou bien ? Voilà, la CAF valide. Mais l'organe de relation entre l'État et la CAF, les structures fétières FIFA et CAF, c'est la Fédération Guinienne de football. Donc, si la FIFA, par exemple... Oui, oui, c'est compris. Non, non, c'est compris. Donc, c'est la Fédération, la Fégi-Foot qui devrait établir, par exemple, un rapport adressé à la CAF ? Non. La CAF s'est rendue compte parce que tout ce qui s'est passé, c'est un événement qui a été fortement médiatisé. D'accord. Alors... Ils nous ont écrits directement pour délocaliser le match. D'accord. Vous, vos constatations... Ils ont écrit à la Fédération. OK. C'était quoi l'objectif de vos constatations ? Puisque vous, vous n'étiez pas l'organe qui était en lien direct avec la CAF... Mais moi, je suis le ministre des Sports. Oui. Que devriez-vous faire ? La Fédération est un organe délégataire. Je donne une partie de mon pouvoir à la Fédération Guinienne de football. C'est vous qui venez de dire que c'est la Fégi-Foot qui est en lien direct avec la CAF pour l'organisation des matchs. Je ne sais pas si vous comprenez. Entre le ministère... S'il vous plaît, monsieur Kira, vous voulez comprendre. Vous voulez comprendre. Attendez qu'il finisse de poser sa question. Comme ça, vous pourrez comprendre. OK. D'accord. Attendez. Soyez patient. Attendez qu'il finisse. D'accord. Allez-y avec la question, maître. Merci, monsieur le président. Que devriez-vous faire des résultats de vos constatations, vous en tant que ministre des Sports ? Puisque vous étiez allé avec des médias. Vous êtes allé pour quelque chose. Oui. Que devriez-vous faire du résultat ? Moi, je voulais me faire ma propre religion de ce qui s'est passé, mais aussi que les médias relaient à l'opinion ce qui s'est passé. C'était grave. On ne pouvait pas cacher ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. C'était un crime odieux. Donc, c'était juste une curiosité de monsieur Keïra pour qu'il parte faire sa propre constatation. Ce n'est pas une curiosité. Il était de mon devoir en tant que ministre des Sports de le faire. En tant que ministre des Sports, que devriez-vous faire du résultat des constatations au stade avec les médias, avec vous ? C'était pour envoyer ça à la CAF pour que la CAF dise oui ? Si j'ai des éléments, j'informe la fédération qui écrit aux institutions fêtaires. C'est aussi simple que ça. Ça avait été fait ? Hein ? Est-ce que ça avait été fait ? Ah ben oui, bien sûr. Vous aviez transmis les rapports à la Fegifoot ? Non, non. Les gens ont déjà su ce qui s'est passé. On n'avait même pas besoin de faire un rapport. Donc, vous n'aviez pas de raison de vous transporter là-bas, puisque les gens savaient déjà, comme vous le dites, ce qu'il s'était passé. Ah non, non. Moi, il était de mon devoir, ça je l'assume, que je devais partir voir ce qui s'est passé. Parce que le stade est sous ma couverture, est sous ma tutelle. D'accord. Et après, est-ce que vous avez communiqué avec la Fegifoot ou bien avec la CAF, après votre passage ? Ben si, on a eu une réunion. Aussitôt pour tirer les leçons et prendre directement les dispositions pour envoyer une délégation au Ghana pour préparer le match qui devait se faire. Parce que la FIFA ne peut pas changer un programme. Je précise que c'était des éliminateurs combinés de la Coupe du Bon et de la Coupe des Nations. Ça, c'est compris. Vous l'aviez dit dans votre déposition. Alors, est-ce que ceux qui sont partis vers la CAF sont partis avec des images au moins pour dire qu'on est capable de tenir, on peut réparer ce que nous avons constaté ? Puisque c'était ça l'objectif, n'est-ce pas ? Vous vouliez toujours que ce match ait lieu, selon vous ? On aurait aimé que le match se fasse. Mais lorsque nous nous sommes allés... Donc, est-ce qu'ils sont partis, ceux-là qui ont été délégués, est-ce qu'ils sont partis avec un document ou avec des supports vidéo ? Est-ce qu'ils sont allés ? Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que c'est vrai ? Comment ? Est-ce que c'est vrai ? Je ne peux pas mentir. D'accord. Monsieur Keïra. Oui. Vous aviez mis ce support à la disposition des enquêteurs, n'est-ce pas ? Oui, la Commission nationale a eu une copie. Est-ce que c'était votre travail ? Non, non, ce n'est pas nous qui avons donné. Je crois qu'ils ont dû chercher. Si vous suivez le débat, on a longuement parlé de ça. Ce n'est pas mon travail, je ne suis pas un enquêteur, moi. D'accord. Est-ce que c'est effectivement ces vidéos, ces prises de vue, lors de votre passage, qui ont été mises à la disposition de la Commission et des enquêteurs ? Peut-être que c'est un des éléments. Non, vous l'avez dit, soyez conséquent, vous l'avez dit dans votre PV. C'est juste pour confirmation. Non, ça a été, ils ont reçu, ils ont reçu certainement. Mais par quelle voie, peut-être que c'est les policiers, les gendarmes, c'est eux qui savent faire mes travails. Est-ce que vous faisiez partie d'une commission d'enquête ? Encore une fois, je ne suis pas membre d'une commission et je n'ai appartenu à aucune commission. Est-ce que vous n'aviez pas intérêt en n'y passant, en allant au stade avec des médias, en ayant ces supports ? Parce que vous saviez qu'il fallait présenter quelque chose, c'est ce que ça laisse voir. Donc, est-ce que vous n'aviez pas un intérêt à le faire ? Ou est-ce que quelqu'un ne vous a pas dit, agissez ? Je n'ai eu la pression de personne. Je vous ai dit que je suis un homme libre. Parce que vous n'étiez ni l'interlocuteur direct de la CAF, pour que votre souci consistant à la tenue du match ait lieu. Vous n'étiez non plus pas un membre de la commission d'enquête. Donc, votre présence ne se justifiait pas, n'est-ce pas, au stade avec les médias ? Pour moi, ma présence se justifie pour la simple raison que j'ai un pouvoir décrétal qui me nomme ministre des Sports. Lorsqu'il y a un événement qui s'oppose... Oui, effectivement. Je vous donne un exemple, maître. L'explosion du site, tout de suite, qui s'est faite à Caloum. Les membres du gouvernement sont partis, oui ou non ? Mais ils ne sont pas membres de la commission. La commission, l'enquête se mène. Il y a des enquêtes qui se mènent. Mais alors, lorsque un problème se pose au ministère de la Justice, c'est au ministre de la Justice de prendre ses responsabilités. Même s'il n'est pas membre de la commission. Ça, c'est la moindre des choses. Non, non, on vous comprend. On vous comprend. Vous aviez un devoir de redevabilité. Il fallait faire quelque chose. Le stade était considéré comme votre juridiction de tutelle. Il y avait à peine trois mois que vous veniez d'être nommé. Ça se comprend parfaitement. Monsieur Keïta, au soir du 28, vous avez été convié à une réunion au niveau du camp par monsieur le président Dadis et monsieur le premier ministre. Est-ce que tous les membres du gouvernement y étaient ? Ceux qui étaient présents, qu'on a créé y étaient. Bien. Alors, est-ce que vous avez aussi constaté la présence de chefs militaires ? Non, pas du tout. Et je précise que lorsque nous sommes en réunion, nous n'avons pas directement affaire aux militaires. C'est les membres du gouvernement qui viennent, qui font leur travail. Et nos conseils, même nos réunions, ne faisaient pas aux camps. Les réunions se faisaient au petit palais, au palais de la Colombe, à la salle du conseil des ministres. D'accord. Le conseil des ministres. Est-ce qu'au conseil des ministres, il y avait des ministres militaires qui y venaient ? Oui, absolument. Qui, par exemple ? Il y en avait... Déjà, c'était un pouvoir militaire. Oui, oui, bien sûr. Il y avait Feu, Corka. C'était normal. Le général Mathuré, il y avait le général Toto, le général Sekouba ne venait pas à la réunion, et le président Andadis, mais tous les autres venaient, parce que c'était des ministres comme nous. Oui. Tous ceux qui étaient membres du gouvernement, vous avez la liste. Monsieur le ministre, Tcheguro, il partait ? Non, Tcheguro n'était pas ministre. D'accord. Il était secrétaire d'Etat, il avait un service spécial. Je croyais qu'on l'appelait aussi ministre, secrétaire général. Je précise ici qu'il n'a jamais assisté à une réunion. D'accord. Et le colonel Claude Pivy ? Pivy, non. D'accord. Les deux n'ont jamais assisté. D'accord. Alors, qu'a-t-on dit là-bas à propos des leaders politiques pendant cette réunion ? Qu'est-ce qui avait été dit à la réunion du 28 ? Non, personne s'est attaqué à un leader politique. Non, je ne parle pas, je ne dis pas que quelqu'un s'est attaqué. Non, je vous dis quoi, je vous mets à l'aise parce que vous êtes de la défense. Non, qu'est-ce qui a été dit ? C'est ce qu'il veut savoir. Ce qui a été dit, simplement, voilà la situation. Il y a eu intrusion des militaires au stade. Suite à cette manifestation, il y a eu des morts, il y a eu des blessés graves. Donc, les commissions vont être mises en place pour prendre des dispositions idoines et le gouvernement, à partir de maintenant, doit faire profit bas et jouer à l'apaisement pour que la paix revienne dans la cité. C'est tout. C'est bien dit. Oui. Et qui est-ce qui a dit cela ? Le Premier ministre. Et après, il a fait un communiqué là-dessus. D'accord. Le capitaine Moussa Dadis Kamara était présent, vous l'aviez dit. Oui, il était présent, mais il n'a rien dit. Il était là, tranquille. C'est quand même curieux, le capitaine Moussa Dadis Kamara, très bouillant à l'époque. Non, ce jour, il n'a rien dit. S'il avait parlé, j'allais le dire. Je vous remercie, M. le Président.